Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois ? Aux États-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous ! L'assurance maladie. Elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Chenet et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush ? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice ? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans ? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act, ce qui en clair permet la détention infinie et sans procès, américains y compris. Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermés pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée ? Je vais vous le dire, parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça ne bouge pas. Pourquoi les pop-stars, les célébrités, les courtiers, tous ces gens pleins de fric qui se gavent de coquets d'examen Il a carrément raison. On devrait le prendre pour nos débats télévisés. Vous pensez que les Morgan, les Getty, les Vanderbilt, les Rockefeller et tous les autres mafiosos qui ont fondé l'Amérique font quelque chose de bien avec leur charité ? Vous oubliez qu'ils ont volé leur argent, qu'ils n'auraient jamais dû être riches. Ce que j'attends de vous, je vais vous le dire maintenant, ce que j'attends de vous, c'est que vous changiez le monde et ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas pacifiquement. Nous allons devoir tuer les riches. Sortez de chez vous. Prenez vos armes, allez faire sauter Washington. Partez à la chasse aux milliardaires, aux patrons de banque, aux PDG, aux ordures, aux menteurs, aux gouverneurs, aux lobbyistes, aux sénateurs. Tout ça, c'est du pareil au même. Il faut les pendre ! Au premier arbre que vous trouverez, nous devons faire le ménage, tout rendre propre.